Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, ça va être un petit haul beauté d'hiver. Alors j'ai fait plein d'achats dans différents magasins. Donc là, je vais commencer par Action. Alors j'ai pas pris grand chose. Alors tout d'abord, j'ai pris deux petites boîtes en plastique. Je sais pas comment on appelle ça, des petites boîtes de rangement, de petits paniers. Alors j'en avais déjà pris deux autres le mois dernier. J'avais pris exactement les mêmes pour y ranger donc mon make-up. Et j'ai trouvé que c'était très pratique. Du coup, j'en ai repris deux autres parce que je vais y mettre encore du rangement. En tout cas, c'est vraiment très pratique. Ensuite, j'ai pris ce joli mug de Noël. Il est vraiment magnifique. Alors il y avait plusieurs modèles. Et du coup, j'ai pris celui-ci. Il est trop joli, il est trop cute. Et l'année dernière, il n'y avait pas de ces modèles. Moi, j'en ai jamais vu. Il y avait d'autres modèles mais pas celui-là. C'est vraiment très joli. C'est trop mimi. Donc j'ai hâte de m'en servir à Noël. Alors dedans, je pense que je vais mettre du lait avec des mini chamallows. Voilà. Donc je vais m'en servir durant la période de Noël. Ensuite, j'ai pris un gommage corps de la marque Spa. Alors j'en avais déjà pris une fois, il y a un petit moment de ça. Et j'avais tellement aimé. J'avais tellement adoré que du coup, j'en ai repris un autre. Alors je vais vous le montrer parce que j'en ai pris deux. Et en fait, ce que j'aime, alors je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous le montrer. Alors déjà, le parfum, ça sent trop bon. Alors il se présente comme ça. Et les grains, alors ils sont tellement gros qu'on les sent en fait sur la peau. Et ça gomme très bien. Mais c'est surtout qu'après, ça vous laisse une peau douce, une peau veloutée. Vous avez une peau de bébé. Et en plus de ça, elle est tellement douce, votre peau tellement souple, qu'il n'y a même pas besoin de mettre après du lait pour hydrater votre peau. Franchement, ce produit-là, il est sensationnel. Je l'adore et je le recommande. Et l'autre que j'ai pris, donc c'est celui-là. Donc il y avait plusieurs parfums et je les ai tous sentis. Et du coup, les deux parfums qui me plaisaient le plus, ce sont ceux-là. Franchement, ces gommages pour le corps, j'avais plus à parler. Ces deux gommages pour le corps, pardon, ils sont vraiment géniales. Ils sont top. Et franchement, je vous les conseille. Alors, après, qu'est-ce que j'ai pris ? Alors, ça va être le dernier article. Alors, j'ai pris cette nouvelle palette qui est sortie. Elle est vraiment très jolie. Alors, le packaging, déjà, j'aime beaucoup avec les jolis petits papillons. Ensuite, la palette, donc, elle se présente comme ça. Elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. Donc, il y a des fards à paupières mat, irisés. C'est une palette avec, il y a beaucoup de fards bruns, bruns, cuivrés, dorés. C'est vraiment très joli. Et c'est une belle petite palette pour cet hiver. Alors, je ne l'ai pas encore testée. Alors, je ferai un tuto make-up de cette palette. Franchement, elle est très jolie. Et je n'ai jamais été déçue des palettes de chez Action. Parce que, franchement, les fards, ils sont ultra pigmentés. Et même des fois, les fards, ils sont tellement pigmentés. Ils sont encore beaucoup mieux que d'autres marques qu'on connaît. Parce que vous avez des marques et vous tombez des fois sur des fards qui ne sont pas du tout pigmentés. Mais alors, les palettes de chez Action, elles sont topissimes. Franchement, elles sont très bien, ces palettes. Et moi, donc, je recommande. Alors, après, chez Action, donc là, ça sera tout. Alors, maintenant, on va passer à Bershka. Alors, je n'ai pas pris grand-chose. J'ai pris un seul article. Je me suis pris, donc, un jean. Donc, c'est un skinny. Donc, c'est un basique. Alors, moi, généralement, chaque fois que je vais chez Bershka, je ne prends que des skinny. Alors, c'est un pantalon gris, tout simple. Et j'en suis très contente des jeans de chez Bershka. Alors, après, vous avez d'autres formes. Vous avez les mômes. Je ne sais pas comment on dit ça. Vous avez des pantalons beaucoup plus larges. Mais moi, donc, par rapport à ma morphologie, par rapport à ma taille, c'est celui qui me va le mieux. Et en plus de ça, j'ai pris une taille 36. Alors, c'est mon premier skinny que j'achète en taille 36 parce que j'ai déjà acheté plein de skinny. Et du coup, là, j'ai pris un 36 parce que j'ai énormément maigri. Alors, je n'ai pas fini de maigrir. Et là, c'est le premier jean. Mon premier skinny que je prends en taille 36, je l'ai essayé. Il me va trop, trop bien. Et c'est vrai que les jeans de chez Bershka, ils sont de qualité. Et en plus de ça, ils sont très jolis. Ils sont très, très beaux. Moi, j'aime beaucoup. Alors, ensuite. Alors, je poussais pour faire de la place. Alors, après, j'ai pris de chez Auchan, donc, un blouson. Donc, il est vraiment très, très simple. Couleur marine. Parce que j'en voulais un. Il est très joli. Alors, il y avait plusieurs coloris. Et moi, j'ai pris Mario. Alors, après, c'est vrai que j'en avais en noir. Mais bon, j'avais envie d'autres couleurs. Et comme ça, ça change. Et j'ai pris, donc, la taille L. Voilà. Donc, je l'ai essayé. Et il me va très, très bien. Alors, après, on va passer, donc, au produit, donc, de pharmacie. Alors, j'ai pris. Alors, de base, je ne devais pas y aller. Je suis allée faire un tour comme ça pour regarder. Et puis, en discutant, j'ai demandé à la pharmacienne si elle n'avait pas, à tout hasard, un durcisseur, donc, pour les ongles. Parce que je lui ai expliqué que j'ai les ongles mous qui se cassent facilement. Parce que j'ai tout le temps les mains dans l'eau, dans les produits. Puis, à cause de ça, j'ai les ongles, donc, qui se fragilisent. Et du coup, elle m'a donné celui-ci. Donc, c'est de la marque Écrinal. Alors, c'est un durcisseur vitaminé au silicium et lipester. Donc, il répare, fortifie et protège. Donc, c'est pour les ongles mous, cassants et dédoublés. Alors, cette marque, j'en ai déjà entendu parler. Alors, il faut l'appliquer trois fois par semaine sur les ongles naturels. Elle m'a dit, vous allez voir un résultat immédiat. Alors, elle m'a montré ses ongles. Elle m'a dit, c'est mes vrais ongles. Elle m'a dit, depuis que j'ai utilisé ce produit-là, mes ongles, ils sont devenus durs. Bon, je vais tester. Et puis, je vous ferai un petit retour concernant ce produit-là. Alors, je ne l'ai même pas ouvert. Je ne sais même pas comment il se présente. Ah oui, donc, c'est un petit flacon comme ça. Donc, je le testerai. Et je vous ferai donc un petit retour. Et après, par la même occasion, comme je lui ai dit en plus de ça que j'avais les mains tout le temps dans l'eau. Et je dis en plus de ça, moi, j'ai les mains qui deviennent très sèches, surtout en hiver. Donc, dès qu'il commence à faire froid, j'ai les mains qui deviennent très sèches et tellement sèches que des fois, j'ai des crevasses. Alors, je dis, bon, je mets de la crème, mais le soir. Et je lui dis, en journée, ça ne sert à rien parce que je les mets dans l'eau, la crème, elle va partir. Et elle m'a dit, mais il existe une crème qui s'appelle crème barrière. Je dis, bon, qu'est-ce que c'est que ça, crème barrière ? Parce que je n'avais jamais entendu parler. Elle m'a dit, c'est une crème que vous appliquez. Et après, une fois que vous avez les mains dans l'eau, dans les produits, cette crème, elle ne va pas partir puisqu'on appelle ça une crème barrière. Donc, elle va vous protéger et ça va éviter que vos mains, elles se dessèchent, elles s'abîment et que vous attrapez des crevasses. Et elle m'a expliqué que même les infirmières dans les hôpitaux, elles se servaient justement de cette crème. Donc, elle m'a montré le produit. Donc, c'est celui-ci. C'est de la marque SFR. Donc, c'est une marque que je connais très bien parce que j'ai déjà testé plusieurs produits de chez cette marque-là. J'ai même acheté pour ma fille pour son acné. C'est une très bonne marque qui fait de très bons produits. Alors, c'est une crème réparatrice, anti-grattage, anti-irritation pour les zones réactives et irritées. Alors, zone localisée, donc visage, corps, main, peau sensible, à tendance atopique. Donc, c'est appliqué une à deux fois dans la journée et je peux même l'appliquer sur le visage, sur le corps, de partout. Mais moi, je ne vais m'en servir que pour les mains. Donc, je vais la tester. Je ne connaissais pas du tout. et je verrai si c'est vraiment efficace ou pas. Alors, c'est vrai que je suis sceptique parce que je n'ai jamais entendu parler de ce genre de crème. Alors, c'est un tube qui se présente comme ça, d'une contenance de 50 ml. Donc, j'ai hâte de le tester et j'ouvrirai un petit retour concernant ce produit-là. Après, j'ai eu des échantillons qu'elle m'a donnés donc, de la marque SLR. Donc, ce sont les deux mêmes produits et c'est un sérum en poule donc, à appliquer sur le visage. Je testerai aussi. Alors, ensuite, on va passer aux derniers articles. Non, ce n'est pas les derniers. Je vais te jeter encore. J'en ai encore. Alors, on va passer maintenant donc, le clair. J'ai pris donc un paquet de coton disque de la marque Inel. Donc, ça, j'en prends tout le temps. Ensuite, j'ai pris un dentifrice Colgate. Et après, j'ai pris un gel douche de la marque Manava. Donc, c'est lait de douche hydratant, pêche de vigne. Il apaise et adoucit à l'extrait de pêche. De pêche, voilà. J'ai déjà pris plein de... J'ai déjà pris plusieurs de gel douche parce qu'ils ont plein de senteurs qui sont très gourmandes. Et j'adore cette marque-là. Alors, ensuite, on va passer... Maintenant, alors là, ça va être donc Vinted. Alors, j'ai pris alors deux... Deux petites palettes de chez Vinted. Donc, elles sont neuves. Donc, c'est des petites palettes où ça contient quatre fards à paupières. Alors, c'est vrai que j'adore le bleu. Alors, je vais vous montrer la première si j'arrive à l'ouvrir parce que ce n'est pas évident. Alors, elle est très jolie, cette palette. J'adore le bleu. J'ai hâte de la tester. C'est vraiment très joli. Et elles sont neuves. Comme vous pouvez le voir, moi, chez Vinted, je ne prends que du neuf. Après, donc, la deuxième palette. Elle se présente comme ça. Elle est très jolie, celle-ci. Donc, c'est une palette de bleu aussi. Ce sont des jolis bleus. Donc, j'ai hâte de les tester aussi. C'est des petites palettes. C'est du neuf aussi. Donc, sur Vinted, il n'y a pas que de l'occasion, mais vous trouvez du neuf aussi. Et après, j'ai pris ce joli mug. Alors, je l'ai trouvé aussi également le même chez Action. Puisque, donc, ce mug, il vient de chez Action. Mais celui-ci, je l'ai pris, en fait, sur Vinted. Et la personne qui l'a vendu, elle le vendait avec des petits fondants. Alors, moi, au départ, je croyais que c'était des fondants au chocolat. Mais non, quand j'ai senti, je me suis dit, mais ça sent bon, ce truc. Mais ce n'est pas un truc comestible. Ce n'est pas des fondants au chocolat. Donc, je l'ai contacté pour lui demander c'est quoi ces fondants ? Je dis, c'est des fondants au chocolat. Je dis, parce que ça sent bon. Elle me dit, non, non, ce n'est pas pour manger. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, elle m'a expliqué. Ce sont des fondants qui peuvent mettre dans un brûle-parfum. Donc, vous prenez un brûle-parfum, vous mettez en dessous une bougie chauffe-plat. Et dessus le brûle-parfum, vous allez y mettre un petit fondant. Alors, je vais vous montrer. Alors, ça se présente comme ça. C'est trop joli. Et ça sent bon. Je n'ai même pas ouvert, mais ça sent super bon. Alors, ça, c'est Bûche de Noël. Donc, il y a le nom du parfum. Ça, c'est Ferrero Rocher. Et ça, c'est Guimauve. Alors, je crois que c'est elle qui les fabrique ou qui les achète parce qu'elle a une boutique et justement, elle vend ce genre de produit. Après, il y a six fondants dedans. Alors ensuite, il y a mon gros sapin. C'est trop mignon. Après, c'est coupe de champagne. Une jolie petite étoile. Mais qu'est-ce que ça sent bon ? Et le dernier, c'est Souvenir de Noël. Une petite boîte. C'est vraiment joli. Donc ça, je le mets après sur le brûle-parfum. Dessous, j'allume ma bougie chauffe-plat. Et après, quand la bougie est allumée, ça, ça fond et ça diffuse donc le parfum. Voilà. Donc, on appelle ça des fondants. Mais je ne connaissais pas, moi, ce genre de produit. En tout cas, mais ça sent bon. j'ai hâte de le faire. Je n'allais même pas que ça existait, ce genre de produit. Et du coup, voilà. Donc, je m'en servirai pour la période des fêtes de fin d'année. Alors, après, on va passer... Alors, ça va être le dernier article. Donc, c'est une robe que j'ai achetée sur le site de Chêne. C'est une robe d'hiver qui est très jolie. Donc, elle se présente comme ça, marron, couleur tabac. Et les manches, donc, ce sont des manches amples, un peu bouffantes. Très jolie. Alors, ça, c'est à porter avec des collants épais, noirs. Elle est un peu drapée, donc, sur les côtés. Et c'est une robe qui est quand même assez moulante. Elle est vraiment très, très jolie. Et c'est une taille 36. Alors, par contre, comme elle est moulante, il ne faut pas mettre de soutien-gorge parce que sinon, ça va trop me serrer. J'ai déjà essayé. Je ne peux pas mettre de soutien-gorge parce qu'après, ça va trop me serrer, trop me compresser. Mais ça fait vraiment joli. Elle donne un joli rendu sur moi. Donc, ça, je mettrai avec des collants noirs épais, des jolies bottes noires. Elle est vraiment très, très jolie. Donc là, je regarde, j'ai fait le tour. Voilà. Donc, je vous ai tout montré de mon petit haul beauté d'hiver. Alors, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Alors, si c'est le cas, et merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. J'en profite aussi pour vous dire que je suis sur d'autres réseaux sociaux comme Snapchat, TikTok, Facebook, après, X, qui était anciennement Twitter, Instagram. tous mes réseaux sociaux seront écrits en barre d'infos sous cette vidéo. Je vous invite aussi à vous y abonner donc sur mes autres réseaux sociaux, ça me fera très plaisir. Et sur ce, je vous fais mille bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501